... Bienvenue sur Télé-Gibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre Abdoulrad El-Kamil Mahamad a présidé ce matin la réunion annuelle de la Commission nationale chargée de la réforme de l'administration. Également dans l'actualité de ce 15h, première visite du président turc récepté vers Noghan au Soudan et signature d'accords commerciaux et militaires de deux parties. Mais avant cela, ce message de félicitation du chef de l'État Ismail Margulik a été adressé aujourd'hui à l'empereur du Japon, Sa Majesté Akiyutu, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé des voeux de santé et de bonheur à l'empereur du Japon et a souhaité davantage de réussite, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami du Japon. Le gouvernement de la République de Djibouti se joigne à moi pour réaffirmer leur sympathie et amitié à la nation japonaise, a écrit le président Guélie, qui s'est ainsi réjoui de la nature privilégiée des relations de coopération et d'échange que notre pays entretient avec l'État nippon. La République de Djibouti est fière d'abriter les premières forces d'autodéfense japonaises à l'étranger, a-t-il ensuite indiqué, avant de faire état de la détermination de son pays à œuvrer en faveur de la préservation et de la promotion des partenariats stratégiques qui nous lient à l'État ami japonais dans un nombre important de domaines. A noter qu'un message similaire a également été adressé au Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Je vous le disais en titre, le Premier ministre a présidé la réunion annuelle de la Commission nationale chargée de la réforme de l'administration. Une importante réunion concernant donc la réforme administrative a eu lieu ce matin à la primature sous l'égide du Premier ministre Abdelrader Kamil Mohamed. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part donc à cette réunion. Il y a cinq années de cela, sous le leadership du Président de la République, le processus de la réforme de l'administration a été engagé pour rendre l'administration moderne, efficace, efficiente et surtout responsable. Un processus scindé sur différents axes allant de la relance de l'INAP en passant par les réformes fiscales, en modernisant les textes, régissant la fonction publique et en renforçant la gouvernance des entreprises et établissements publics. Cette réunion se voulait aussi comme un gage de tous les ministres concernés d'accompagner davantage et surtout d'adapter notre administration à l'ambitieux projet du développement du pays engagé par le chef de l'État afin de mieux assumer son rôle de locomotive, vecteur de compétitivité et de performance. Enfin, il était question de faire les choses dans le processus de la réforme, améliorer la compétitivité de notre administration au service de notre développement et la satisfaction de nos usagers, mettre en œuvre les réformes fiscales engagées au service d'un climat des affaires propice et l'amélioration du partenariat public-privé. Et enfin, rendre effectifs les contrats de performance de nos établissements publics. Et dans une déclaration, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idrissamliye, a annoncé dans son discours que l'objectif principal de la réforme de l'administration est de faire de l'administration un levier au service du développement économique. Cette réforme passe donc par la formation permanente du personnel de l'État. C'est ce qu'a indiqué le ministre que je vous propose de le suivre. Le bilan de réorganisation et les objectifs mis en perspective se présentent comme suit. Un accent particulier est mis sur la formation permanente. En effet, la modernisation de l'administration passe par la formation permanente du personnel de l'État. Sans cette dimension, il est inutile d'espérer une transformation qualitative du service public. Cette mission incombe à l'INAP, l'institut dérive des formations de qualité aux agents de l'État et des collectivités locales. Pour permettre l'adaptation des compétences aux besoins de l'administration et offrir un accompagnement efficient à les ressources humaines, appeler et appuyer la réforme, une carte de formation a été établie et diffusée depuis le 19 octobre 2013 à l'INAP. Au 15-12-2017, l'institut a formé 1640 cadres et agents aux différents métiers d'administration sur des thématiques managériales, mais aussi des formations dispensées à un public différent, au niveau recrut, aux positions des stages, ainsi que aux responsables qui suivent des cours de perfectionnement pour progresser dans leur carrière. L'autre thème important abordé dans la réforme est la rénovation du service public. La qualité du service public est l'aboutissement de la réforme de l'administration. Pour ce faire, la déclaration des services citoyens est mise à l'air. L'objectif est de construire une administration qui soit à l'écoute et qui tente la main aux citoyens. La DSC est une réponse aux déléances formulées par les usagers, aux chefs de l'État, pour corriger les difficultés vécues dans les relations avec l'administration dans la dispensée du service. Sous l'égide de son excellence, M. le Premier ministre, a lancé solennement l'implantation de la déclaration des services aux citoyens qui déclinent les engagements et les compétences adoptées pour le département qui sont inscrits à cette charte. Les aspirations des judiciaires, des services de qualité, obligent l'administration à s'adapter à ce mouvement d'homme, à réponser les méthodes de travail et à mobiliser les compétences du personnel pour fournir un service public digne de ce nom. Pour sa part, le Premier ministre Abdoulgad El-Kamil Mohamed a indiqué que l'objectif de cette réforme est de renforcer l'implantation des services modernes aux citoyens pour la satisfaction et le bien-être des usagers publics. Écoutons l'intervention du Premier ministre. En initiant cette réunion, après une année d'absence, qui s'explique en même temps par un calendrier chargé dû aux élections présidentielles 2016, et le changement de chef de chaque département, il est opportun de rappeler l'ambition de la politique publique pour une administration rénovée. Et il est plus qu'important que chaque ministère doit prendre la pleine mesure de l'irrévocable nécessité d'un dialogue franc et loyal entre nous tous et surtout une application inclusive et exclusive sur toutes les étapes de l'administration dans ce processus. J'attends de cette réunion un gage de tous les ministres concernés d'accompagner davantage et surtout d'adapter notre administration à l'ambitieux projet de développement du pays engagé par le chef de l'État afin de mieux assumer son rôle de locomotive vecteur de compétitivité et de performance. C'est la raison pour laquelle je tiens à ce que notre administration occupe toute sa place dans l'instauration d'un environnement propice à la mise en place de la stratégie Vision 2035. Ces cinq années de processus de réforme sont également synonymes des péripéties et des difficultés tant dans sa mise en œuvre que son effectivité au niveau de l'administration. c'est dire que malgré les avancées significatives nous ne devons plus faire les choses comme avant. Il faudrait dans ce cas améliorer la compétitivité de notre administration au service de notre développement et la satisfaction de nos usagers. Mettre en œuvre les réformes fiscales engagées au service d'un climat des affaires propices et de l'amélioration des partenariats publics-privés. Rendre effectifs les contrats de performance de nos entreprises publiques. Voilà qui fondent l'impérieuse nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre un nouveau modèle d'administration publique gage de notre performance et de notre compétitivité. changer pour le meilleur c'est la finalité de l'exercice spécial qui nous réunit ici. Conservons donc ce qui marche et améliorons ce qui doit l'être. Mais osons surtout changer ce qui ralentit notre marche vers le progrès. Vous devez de l'heure restaurer, renforcer, rédynamiser les capacités stratégiques et opérationnelles de notre administration. Il vous faut également engager la refondation des structures, des procédures, du management et des ressources humaines de l'administration. Telle doit être la nouvelle posture de l'administration dans notre dynamique d'émergence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette réunion de la commission chargée de la réforme administrative qui a eu lieu ce matin à la primature en présence de plusieurs ministres et membres du gouvernement. Nous avons sur ce plateau pour nous en dire plus M. Mohamed Awali responsable de ce rapport qui a été présenté par le SECRA. Bonjour M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question est une question facile. Quels sont donc les principaux points importants que contient ce rapport ? Merci. D'abord, la réforme de l'administration a été initiée par le président de la République des Joutines, M. Ismail Marguenet. L'initiation pour faire une réforme est sécrétée par la discussion et la réflexion menée autour de l'état de performance de l'administration publique. A l'issue de ces analyses, il a été recensé de nombreuses défréances ainsi, le but est de remédier ces défréances. Le gouvernement s'est engagé avec dévoiement pour opérer le changement. La première action gouvernementale s'est engagée avec dévoiement et opérer le changement. La première action consistait à mettre en place des structures responsables mandatées pour impulser les travaux de la réforme. L'adoption du décret 2012-1997 créant la commission nationale chargée de la réforme et le secrétariat exécutif chargé de la réforme a été la concrétisation de ces engagements. Ces désindicités indispensables ont pour mission générale de mener ensemble ce projet d'envergure afin de répondre aux ambitieux priorités politiques du gouvernement fissant à faire émerger une administration crédible en termes de qualité et disponible pour accompagner le développement économique du pays. C'est l'objectif. C'est l'objectif et les principaux points vous l'avez dit aussi importants que contient ce rapport. Cette réforme qui a été débattue ce matin à la primature en présence de plusieurs membres du gouvernement est appelée à se poursuivre jusqu'en 2018. Quelles sont les étapes parcourues les années précédentes et que reste-t-il à faire pour atteindre la modernisation de l'administration ? D'abord la réforme a été initiée en 2013 il y a eu des réalisations de 2013 à 2017 et il y a aussi un perspective de 2018 à 2020 contre les objectifs de la réforme au début il était de cibler les départements ministériels nécessitant des réformes ainsi que le choix a été arrêté quatre ministères il s'agit le ministère du travail chargé de la réforme missionné à instaurer la crédibilité de l'administration publique à travers la mise en place des mesures de modernisation du cadre institutionnel de l'administration en vue d'accompagner le développement du pays il s'agit aussi du ministère du budget pour l'initiation des mesures de réforme au niveau de l'administration fiscale et douanière en vue d'accroître la recette financière de l'état aussi il s'agit du ministère de l'économie et des finances pour l'instauration d'un nouveau cadre de gouvernance des entreprises et établissements publics et de la mise en place d'un contrat de performance au sein des entreprises et établissements publics afin que ce dernier contribue à la croissance économique du pays et finalement du ministère délégué au commerce de l'économie et des finances pour jouer un rôle clé dans la promotion de culture entrepreneuriale chez les jeunes ainsi qu'un facteur de lutte contre le chômage Que reste-t-il donc à faire pour atteindre ce taux objectif ? Il reste pour la réforme d'abord nous avons pris beaucoup selon les réformes qui ont eu lieu il y a eu beaucoup de réalisations une carte de formation a été menée au niveau de l'INAP où 1600 agents de l'état ont été formés le fichier unique du ministère du travail pour gérer les salaires des états où le ministère du travail et le ministère du budget travaillent en collaboration et d'autres ministères celui de la santé aussi il y a aussi la réforme des fiscalités où le douane et les impôts ont eu un système de réforme de fichier unique avec et aussi le ministère de l'économie et des finances dans la réforme des entreprises publiques finalement il y a eu le fichier unique où le climat des affaires maintenant les entreprises peuvent trouver tous les services demandés il y a aussi le e-gouvernement qui est aussi une réforme de l'administration où le système informatif peut surcouler au niveau de l'administration merci monsieur Mohamed donc Awali d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à nos questions sur cette réunion annuelle donc de la commission chargée de la réforme de l'administration également dans l'actualité d'ici 15h dans la matinée du dimanche 24 décembre 2017 le ministre délégué au commerce et du tourisme en présence du ministre de l'équipement et des transports le ministre délégué chargé de la décentralisation le préfet d'Arta du commandant de la garde-côte du secrétaire général du secrétaire d'état à la jeunesse au sport et plusieurs autres personnalités ont eu une réunion importante sur la protection des réquins baleines l'objectif de la réunion était donc de discuter sur les voies et moyens pour protéger les réquins baleines qui sont de plus en plus menacés par différents facteurs à savoir notamment l'existence de manœuvres militaires dans cette zone une présence accrue des touristes épecheurs des accidents causés par les hélices des bateaux toutes ces menaces font fuir les réquins baleines de nos côtes en effet leur présence est en nette diminution au cours de ces dernières années les participants ont convenu de mettre urgentement en place un plan d'action et une réglementation adaptée pour garantir la sécurité des réquins baleines et préserver ainsi la biodiversité marine de la région d'Arta les réquins baleines qui sont les plus gros poissons au monde pouvant donc atteindre jusqu'à 14 mètres se retrouvent chaque année donc en octobre à février sur les côtes de notre pays notamment dans la zone de la plage d'Arta rappelons également que le golfe de Tajora notamment la plage d'Arta est une zone marine protégée où la pêche et la chasse sont interdites le secrétaire général du secrétaire d'état à la jeunesse au sport Mohamed Ahmed Farah a eu ce matin une réunion de travail avec les membres de la délégation saoudienne accompagnée du conseiller du président de la république en matière d'investissement Fahmi Al-Hag les deux parties ont ainsi fait un tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux nations sœurs et également discuté des voies et moyens susceptibles de consolider ce partenariat entre la république du Djibouti et le royaume d'Arabie saoudite notamment dans le domaine sportif ils ont également passé en revue plusieurs projets dont la réalisation devrait donc permettre de mieux répandre aux attentes en matière de sport à Djibouti ces projets visent notamment au renforcement des infrastructures des sports à l'octroi d'équipements performants et à l'offre des formations aux encadreurs sportifs dans diverses disciplines le haut responsable du ministère a profité de son entretien avec le directeur du fonds saoudien de développement pour réitérer ses remerciements aux autorités saoudiennes pour leur appui constant à notre pays notamment dans le secteur du sport Direction Alice Habillé ou dans le cadre de la fondation d'Ankiyogé droit au logement initiée par le chef de l'état une réunion de soutien et de reconnaissance de la bienfaisance de la fondation IOG droit au logement a eu lieu hier matin au siège du conseil régional de la ville Asadjoug l'événement a vu la présence du président du conseil régional Omar Ahmed et de l'ensemble des responsables des services déconcentrés de la région les ulémas les chefs coutumiers et les femmes actives de la société ont été présents l'initiative de cette rencontre est de sensibiliser la société civile de la région d'Alissabie en étroite collaboration avec le conseil régional de la préfecture de la région rappelant que la fondation IOG pour les logements est une décision personnelle du chef de l'état pour aider les personnes défavorisées à acquérir un logement décent les organisateurs leur ont distribué des tracts et les numéros de comptes bancaires de la fondation IOG pour les logements dans les différentes filiales des banques du marché national cette rencontre citoyenne était encore pour une cause aussi noble que le soutien indéfectible apporté à la fondation IOG pour les logements s'est terminé par la signature d'un registre par les participants témoignant de leur engagement lié à sa joie présente cette réunion ont tous promis de répondre à l'appel du spot télévisé du chef de l'état en y contribuant selon les moyens financiers de chacun sans transition lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre le président du conseil régional a déclaré que la fondation IOG pour les logements avait démontré toute son utilité lors des incendies de l'été dernier dans la banlieue de Balbala lorsque des centaines de familles sinistries avaient été rélogées dans un bref délai dans des logements finis de cette fondation du président de la république Malmarguillet Sport à présent où la fédération jéboussienne d'Aviron et de Canoë Kayak a clôturé ce matin au stade Goulet d'un stage technique pour les entraîneurs niveau 1 de la solidarité le président de la fédération a remercié l'ensemble des participants et stagiaires ainsi que le secrétaire d'état de la jeunesse et au sport pour leur appui constant dans le cadre de la promotion de cette discipline qui gagne de plus en plus en vocation les récipiendaires ont reçu donc des mains des responsables présents sur place les attestations de fin de stage avec joie et enthousiasme les deux experts ont exhorté le jeune à prendre soin de ce matériel et équipement précieux et mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dont ils ont pu bénéficier lors de cette formation vous ayez ce budget là au niveau de la solidarité olympique vous avez appris beaucoup de choses après un bref une brève discussion avec l'expert il s'avère que certains sont bons pour faire athlète et d'autres pour coacher le comité olympique supportera toujours cette fédération pour un futur meilleur je pense qu'on vous a appris quelque chose maintenant la balle comme on dit est d'importe quand si l'expert part ce que vous avez reçu reste ça reste en vous le matériel que vous avez reçu ce sont des matériels très précieux qui coûtent trop cher j'espère que la fédération fera de son mieux pour préserver ses équipements le comité olympique continuera toujours comme d'habitude au soutien de toutes les fédérations sportives je voulais encore une fois dire à nos jeunes que ce que vous avez appris en quelques jours vous le devez de pratiquer et pour cela vous avez des matériels et il faut continuer sans cesse comme vient de le dire le secrétaire général et puis le comité olympique et le technicien de la FISA que c'est dans la pratique que la réussite se retrouve alors sans tarder moi je voudrais dire je déclare clou plutôt la formation et de là nous passons à l'actualité internationale avec Hossein Aouled bonjour Hossein bonjour Maki Ali on le disait en titre cette première visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Soudan où plusieurs accords commerciaux et militaires ont été signés entre les deux parties effectivement Ali Abdelahi le président soudanais Omar El-Bechir a tenu hier un entretien avec son nom en l'oc Turquay Erdogan lors duquel ils ont discuté des moyens pour promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines les deux parties ont également convenu d'établir un conseil de coopération stratégique et conjoint présidé par les deux dirigeants de deux pays cette visite cette visite a permis de renforcer les relations entre les deux pays et a ouvert une nouvelle face des relations entre Khartoum et Ankara a-t-il donc indiqué le président soudanais M. Erdogan a réitéré pour sa part la volonté de son pays de renforcer les relations économiques avec le Soudan en soulignant que le Soudan et la Turquie devraient donc augmenter le volume des échanges commerciaux des 500 millions de dollars actiels à 10 milliards de dollars il a également remercié le peuple soudanais pour son soutien à la Turquie pour déjouer la tentative de coup d'état du 15 juillet 2016 M. Erdogan donc Ali a également estimé sa satisfaction sur la levée des sanctions économiques des Etats-Unis sur le Soudan le Soudan a été traité de manière injuste mais il a si surmonté les difficultés donc a-t-il noté M. Erdogan M. Erdogan donc est arrivé hier à Khartoum capitale soudanaise le Soudan est la première étape de sa tournée en Afrique qui les conduira ensuite au Chât et en Tunisie et de là nous passons donc à l'actualité qui suit en l'occurrence l'organisation des Nations Unies qui demande à la Birmanie de mettre fin à l'opération militaire contre les Rohingyas musulmans justement donc Ali la résolution soumise par l'organisation de la coopération islamique autrement dit donc l'OCI les textes appellent le gouvernement des Périmans à autoriser l'accès de travailleurs humanitaires assurer le retour de réfugiés et offrir une citoyenneté à part entière aux Rohingyas qui privés des nationalités des Périmans constituent la plus grande population apatrite au monde au terme de la résolution le secrétaire général de l'ONI M. Antonio Guterres doit également nommer un envoyé spécial pour la Périmanie plus de 650 000 Rohingyas ont fouillé les persécutions de l'armée de ces pays à forte majorité pouddhiste qui commet selon les termes de l'ONI et des Etats-Unis un état qui est ethnique depuis le lancement d'une offensive militaire en août dernier Merci Hossein pour tous ces éclairages et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 15h merci de votre fidélité restez avec nous le programme continue sur Télé Jigouti